Bonjour à tous, plein phare en ce vendredi sur le nouveau BMW X6 et le Twizy testé par l'Euro NCAP. Mais débutons sans plus attendre par les Citroën Berlingo Radar. Votre regard sur les Citroën Berlingo va changer. Le 5 juin, la sécurité routière a présenté une version Radar mobile du Ludo Space. Pourquoi parier sur ce modèle familial ? Parce qu'ils se font dans la masse, bilan, on s'en méfie moins. Alors comment le repérer car d'apparence rien ne change ? Un élément distinctif doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est cette micro prise au niveau du bouclier arrière droit. Un indice que l'on discerne bien plus facilement que sur les 120 Mégane et 208 radars déjà en circulation. Sans oublier bien sûr l'appareil de prise de vue, cette grosse boîte noire sur le tableau de bord. Pour ce qui est du fonctionnement, pas d'évolution, le radar embarqué contrôle votre vitesse à l'arrêt ou en roulant dans les deux sens de circulation sans émettre le moindre flash. En 15 mois, les radars mobile-mobile ont généré 270 000 PV, dont 90% pour des excès de vitesse de moins de 30 km heure. Un joli score, même si ce ne sont pas les radars les plus mitrailleurs, comme nous l'explique Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à la rédaction d'Autoplus. Curieusement, là on est à peu près à une moyenne de 17 infractions par jour par voiture. C'est maintenant ce qu'on fait pratiquement mieux, sauf les cabines qu'on appelle discriminantes, qui sont capables de faire la distinction entre voiture et poids lourd, qui elles flashent 37 fois par jour. On en est encore loin, c'est la moitié. Par contre, ça veut dire que ces nouvelles voitures sont arrivées au même niveau que les anciennes, c'est-à-dire les voitures qui étaient équipées de ce qu'on appelle les hiboux, ces radars posés au bord de la route ou qui fonctionnaient dans les voitures seulement à l'arrêt. Elles, c'est 15 flashs par jour, donc elles viennent de dépasser d'une courte tête les anciens systèmes. 31 berlingos radars vont rejoindre les rangs de la police et de la gendarmerie, ce qui portera à 150 la flotte de véhicules mobile-mobile à la mi-juillet. Ne baissez pas la garde d'ici là et surtout pas en ce week-end prolongé. Bonne route à tous ! Chose promise, chose due, BMW présente la deuxième génération du X6. Le SUV coupé s'offre une nouvelle face avant, calquée sur celle du X5. A l'arrière, les feux deviennent très imposants, tandis que le profil s'inspire des lignes de la série 3 GT. L'habitacle devient plus contemporain, avec l'écran façon tablette tactile en bonne place sur la planche de bord et un nouveau combiné d'instruments. Le coffre, qui profite d'un haillon à ouverture automatique de série, voit son volume augmenter de 10 à 75 litres selon la configuration de la banquette. Siège désormais rabattable en 3 parties contre 2 auparavant. Projecteur bisé non, GPS, salle réduire, transmission intégrale et boîte auto à 8 rapports avec palette au volant, sonde série. Côté motorisation, on retrouve le même nombre de blocs, avec quelques chevaux en plus pour certains. C'est le cas du V8 de la version 50i qui gagne 43 chevaux pour en offrir à désormais 450. Ou du 4 cylindres diesel 30D qui passe de 245 à 258 chevaux. Tarif à partir de 70 900 euros. Le M50D, mazout à triple suralimentation, reste lui avec ses 381 chevaux. Et se voit facturer 98 900 euros, soit 3000 euros de plus que l'ancienne génération. Arrivée des modèles en décembre et à découvrir dès la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. Et puis ne manquez pas cette semaine d'Anto Plus, un dossier exceptionnel autour de 36 SUV. Le cas de choisir, nos essayeurs vous éclairent. Et profitez en plus du premier essai exclusif du BMW X4, petit frère du X6. Terminons avec des crash test One Cup que l'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour cause, l'Institut européen a décidé de tester des quadricycles et notamment le Renault Twizy. Bilan, question résistance aux impacts frontaux et latéraux. Il y a de quoi s'inquiéter, même si le petit véhicule aux losanges s'est distingué pour protéger la tête de son occupant. Bref, le Rencap tire la sonnette d'alarme, car si ces véhicules sont homologués, ils répondent aux exigences de sécurité minimales et présentent donc des problèmes de sécurité essentiels. Bon week-end à tous et on se retrouve mardi. ... ... ...